Ce qui explique le mouvement des communs en matière informationnelle, en matière culturelle, en matière de connaissances, etc., c'est le fait que les enclosures dans ce domaine, elles sont très récentes. Elles datent des années 1970, en gros, 80, pendant lesquelles on a eu un mouvement absolument fou d'extension de la propriété intellectuelle, qui s'est étendue à des domaines les plus variés. C'est-à-dire qu'on a eu la privatisation d'une partie des connaissances scientifiques à travers des brevets. Je ne sais pas si vous le savez, mais la structure informationnelle des gènes humains, elle est brevetable. C'est à peu près comme si on brevetait la structure de l'oxygène et qu'on vous demandait de payer pour respirer. Les algorithmes mathématiques qui servent de base au logiciel, qui servent de base au logiciel, les algorithmes mathématiques sont brevetables. Donc on a eu une folie d'extension de la propriété privée, individuelle, exclusive, etc., dans le domaine informationnel, dans le domaine intellectuel. Pareil aussi dans le domaine culturel. Je ne sais pas, je pense que la majorité d'entre vous, puisque vous êtes là, vous êtes parisiens, je ne sais pas si vous savez, que vous avez tout juste le droit de photographier la pyramide du Louvre et que vous n'avez surtout pas le droit de faire circuler cette photographie parce qu'il y a des copyrights associés, je crois que c'est de la ville de Paris, et de paye, c'est-à-dire qu'un monument qui a été fabriqué avec votre argent, le mien, etc., aujourd'hui il est exploité de manière privative. Le fait que c'est une entité publique ne change rien à l'affaire. Bon, voilà. Donc il y a eu cette folie des enclosures dans le domaine informationnel. Et il y a eu, par rapport à ça, des réactions extrêmement fortes de la communauté, des chercheurs, des créateurs, des artistes, etc., pour dire non, non, ça c'est un bien commun, c'est du patrimoine commun, et ça va rester tel. Alors ça a commencé avec les logiciels, donc c'est l'histoire des logiciels libres, et c'est ça qui ensuite va donner à travers toutes sortes de nouveaux types de licences, ce qu'on appelle les licences créatives communes. Alors ce que tu as dit, là, c'est extrêmement important. Ça veut dire que tout ce qui tourne autour des communs, tout ce qui tourne autour des licences nouvelles, des logiciels libres, etc., c'est pas la négation de la propriété, pas du tout. Ça s'appuie sur des formes de propriété pour affirmer des formes de propriété nouvelles qui sont la propriété partagée, qui sont la propriété qui associe les différents attributs de la propriété, sont donnés à des collectivités. Sous-titrage Société Radio-Canada